Hello les rébars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de miniture du mois de mai 2022. Alors dans le book haul, je vous disais que j'avais un petit peu moins lu pour le mois de mai. J'ai quand même une quinzaine de romans à vous présenter entre ce que j'ai laissé en cours le mois dernier, ce qui est encore en cours maintenant. Donc voilà, je vous en parle tout de suite. Parlons de deux livres que je vais juste mentionner parce que je n'ai toujours pas terminé pendant le mois de mai. J'en ai terminé un pendant le mois de juin et j'espère aussi terminer le deuxième au cours du mois de juin. Il s'agit pour le premier de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta que j'écoute en podcast sur Spotify. Donc c'est le volume 2, les premières années de la vie publique de Jésus. Effectivement je n'ai toujours pas continué, c'est vraiment très long et j'écoute ça de préférence le mercredi, le vendredi. Donc voilà, je tarde, mais j'espère courant juin le terminer. Le deuxième livre que je n'ai pas terminé pendant le mois de mai mais que j'ai terminé hier soir, donc après une semaine au mois de juin, il s'agit de l'art de la prière de Xavier Hacker, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de yeux aux éditions Emmanuel. Donc je vous ferai un avis pour le bilan de juin, mais ça a été une lecture qui m'a beaucoup enrichi quand même au mois de mai et qui m'a fait vraiment du bien, qui m'a posé. Donc je vous en parle très vite de manière complète, mais pour l'instant on va rester là-dessus. En termes de lecture à cheval, je vous avais laissé aussi le mois dernier avec le tome 3 de Vert Cottage de Lucie Daniels, lu par Ève Rinquen, donc un printemps éblouissant je crois à Vert Cottage. C'est... alors je ne sais que dire par rapport à cette série, ça fait un petit moment que je vous dis que je me laisse un petit peu porter, voilà c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé le côté vétérinaire parce qu'il est très détaillé, très renseigné. Du coup on voit vraiment que l'auteur elle sait de quoi elle parle et ça, ça a été très intéressant. Mais je dois avouer que plus ça va, moins je croche en fait avec l'héroïne principale qui pour moi se prend beaucoup la tête et je sais pas, j'arrive pas en fait à adhérer vraiment à son caractère et des fois elle me gave et là j'avoue que dans ce troisième tome, elle m'a un peu agacée, enfin son comportement avec les enfants de son compagnon m'a été un petit peu irritable, même si je la comprenais, j'étais un peu entre les deux, je savais pas trop quoi penser, enfin voilà, j'ai l'impression qu'elle a fait beaucoup de mayonnaise, enfin qu'elle a monté en mayonnaise beaucoup de choses. Donc voilà, je pense pas que je continuerai parce que même si c'est intéressant, je... bah en fait je pense qu'il y a d'autres livres qui vont plus m'intéresser que celui-là. Donc voilà, c'est une lecture sympa mais qui n'a pas tout à fait adhéré avec le personnage principal. C'est dommage mais voilà, c'est comme ça. Par contre, dernière lecture à cheval entre avril et mai, il y avait la romance de Alex Keane, Mon prince ne viendra pas, tant pis je ferai sans, et j'ai tout de suite enchaîné avec le tome 2, J'ai épousé mon prince, merci du cadeau. Alors c'est en auto-édition et on est d'accord pour se dire que les titres sont vraiment extraordinaires. Je sais pas vous mais moi en fait j'ai totalement craqué sur le deuxième parce que le deuxième était dans l'abonnement Kindle et du coup j'ai acheté le premier parce que je n'avais pas que j'avais envie de comprendre tout ce qui se passait, même si je crois que les deux peuvent être lus indépendamment l'un de l'autre. Moi j'ai enchaîné les deux, je les ai dévorés et j'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié. Ce que j'ai apprécié dans cette romance, c'est que ça n'est pas seulement de la romance, on ne s'arrête pas au fait que les personnages, bam, arrivent ensemble. On a aussi du coup le côté j'ai épousé mon prince, enfin qu'est-ce qui se passe après ? Deuxième tome et en même temps j'ai aimé que dans le tome 1 on ait une héroïne qui soit très réaliste. Clothilde est une héroïne qui m'a vraiment marquée, qui m'a vraiment touchée aussi parce qu'elle se prend la tête, pas comme dans le Verkottage, elle se prend vraiment la tête comme nous on peut se prendre la tête. Elle se fait des films parfois, ses copines essaient de la ramener sur le droit chemin, elle y arrive, elle n'y arrive pas, elle est parfois très tranchée. Je trouve qu'elle a beaucoup de ce que toutes les femmes peuvent avoir et ça, ça m'a beaucoup touchée, même si je n'ai pas son franc-parler, que je n'ai pas son caractère parfois rentre dedans comme ça. J'ai beaucoup aimé la suivre et j'ai énormément apprécié de suivre la suite une fois qu'elle est, spoiler alert, une fois qu'elle est avec son chéri. J'ai aimé de voir leur vie de couple et leur vie de famille et de voir que c'était loin d'être facile et ça m'a mis dans tous mes états. J'en parlais avec mon mari, je disais mais j'espère qu'un jour on n'arrivera jamais à ce point là et ça m'a touchée, ça m'a fait, enfin j'ai vraiment été transportée du début à la fin donc on est dans quelque chose de vraiment très sympa en termes de romance, mais aussi de très réaliste et ça, ça a été vraiment juste extra-topicible. Donc ce qui fait que si vous n'avez pas vu le book haul, j'ai déjà pas vu, pardon, la vidéo book haul, j'ai déjà emprunté tous les autres livres de Alex King parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce que ça donne. Mais en tout cas, ce diptyque, cette biologie m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Après ça, je suis partie dans un tout autre registre. On était passés à la procure quelques jours avant donc j'avais plein de livres que j'avais envie de lire et c'est toujours le cas, mais je me suis forcée à finir l'art de la prière avant de chercher dedans. J'ai lu Encore un enfant de Fabrice Hadjaj aux éditions MAM. Donc c'est un livre très court et d'ailleurs je le regrette parce que j'ai trouvé que si le propos était hyper intéressant, donc pour information, Fabrice Hadjaj est un philosophe qui a neuf enfants et qui effectivement parle par rapport au défi actuel Encore un enfant, le titre dit tout en lui-même. Et j'ai trouvé que j'aurais voulu aller plus loin en fait et parce que j'ai besoin d'avoir des textes plutôt longs pour m'imprégner de quelque chose, pour vraiment réfléchir. C'est le problème de lire beaucoup, c'est qu'effectivement j'ai du mal à rester sur une lecture, surtout quand elle est aussi courte, mais j'ai retenu pas mal de choses et du coup ça m'a fait quand même réfléchir et m'a donné des arguments pour une discussion avec d'autres personnes sur ce sujet, notamment dans la perspective chrétienne. Donc ça, pour ça, ça a été très chouette, mais je le trouve effectivement un petit peu trop court. Voilà, j'aurais bien aimé, plus le développement, mais ça c'est effectivement, c'est mon goût personnel, c'est mon avis. Donc voilà, mais je vous le recommande parce que j'aime de toute façon ce que fait la plupart du temps cet auteur, donc voilà, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs mon mari a découvert une petite vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, qui rejoint ce thème en fait, mais c'est une vidéo je crois qu'il fait une minute pour parler de ça. Donc voilà. Après ça, je suis restée dans un registre religieux puisque j'ai lu le deuxième tome de La Bible Manga, donc Les Magistrats, de Ryo Ajmi, chez BLF Éditions. Alors, si vous ne saviez pas en fait, j'avais tous les livres, même si je viens de découvrir en fait qu'il y a un sixième tome et que j'en ai que cinq du coup, mais j'ai lu tous les tomes de 1 à 5 sauf le 2. Donc voilà, celui-ci en fait parle de l'histoire de David et effectivement des rois d'Israël, même du roi Saul, je ne sais jamais comment on dit. Et c'est un moment que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament et ça me parle énormément, enfin la vie du roi David me touche toujours beaucoup et je ne sais pas, j'ai une affection particulière pour ce personnage-là. Donc ça a été très chouette de le découvrir en version manga. J'aime beaucoup comme la manière dont c'est présenté, ça m'aide aussi à prier, ça m'aide à me représenter en fait les textes de la Bible d'une autre manière et vraiment je recommande ça. Et du coup, je viens de découvrir qu'il y avait aussi le texte sur l'apocalypse, ça s'appelle Majesté et il va falloir que je me le procure parce que cette série est vraiment trop bien et que je suis aussi très sensible aux dessins qu'il y a dedans. Je vais essayer de vous montrer. On aperçoit un petit peu ici et vraiment je trouve que c'est vraiment cette série elle est très très bien faite. Donc si vous voulez découvrir la Bible sous un autre support, que vous l'ayez déjà lu ou non en fait, je trouve que c'est excellent. Après ça, je suis partie en fantaisie. J'ai voulu lire un tome 2.1, mon cerveau a dit non, donc j'ai dû relire les tomes 1.1 et 1.2 de la série des chroniques des fleurs d'opale de Yelena. Donc c'est en auto-édition. Alors j'ai bien fait parce que du coup je suis maintenant courant joint dans le tome 2.1 et je sais que je l'apprécie beaucoup plus maintenant que j'ai lu ces deux premières parties. Mais voilà, la relecture a été un petit peu laborieuse pour cette partie là parce qu'il y a encore des coquilles qui ont été maintenant corrigées depuis. Yelena a fait une relecture et du coup a pu corriger ce qui n'allait pas, mais moi qui étais encore en processus de bêta, c'est le problème quand on fait de la bêta lecture pour les autres et qu'on lit des romans qui ne sont pas en bêta lecture, on a tendance à transposer ce qu'on est en train de faire pour les autres sur les lectures qu'on est en train de faire. Donc voilà, mais j'ai quand même beaucoup apprécié le fond et redécouvert toute la puissance et toute la... pas le folklore mais tout ce que Yelena a mis en place dans son imaginaire et c'est hyper construit. Donc voilà, ça a été hyper intéressant, hyper chouette à redécouvrir. Du coup j'ai beaucoup plus apprécié le tome 2 qui n'avait plus de coquilles déjà, ou très très peu, donc voilà, par rapport au tome 1. Puis il a fallu me remettre en fait au clair... Enfin je dirais pas au clair, mais de me réhabituer au style en fait de narration des chroniques parce que c'est un style qui n'est pas très empoulé mais difficile, effectivement, parle de manière très empoulée et parle en jeu à la première personne. Donc ça a été un petit peu compliqué de me réadapter, mais je n'ai pas lâché et j'ai relu ça avec plaisir. Et du coup maintenant j'apprécie avec très grand plaisir de lire le tome 2.1 dont je vous parlerai dans le bilan de juin. Entre les chroniques des fleurs d'opale et l'art de la prière, j'ai eu le sentiment effectivement que je n'avançais pas, ou en tout cas très très peu. Donc j'ai intercalé juste deux livres jeunesse pour me donner l'impression que je faisais quelque chose. Donc j'ai enfin lu De Libible et la plus belle histoire du monde, un conte musical illustré. Donc je vous mets juste ici, vous pourrez mettre pause pour voir tout ce qui chante dedans. Mais en fait voilà, c'est une petite histoire un peu œcuménique si vous voulez, qui parle de l'Ancien Testament. Et qui parle des personnages qui interviennent dans l'Ancien Testament et qu'est-ce que ça peut apporter en fait comme valeur, comme vertu pour avancer dans la vie. Ce conte a été assez intéressant, je n'ai pas encore écouté du coup la version audio parce que très simplement c'est un CD et je n'ai pas de lecteur CD à la maison. Ou en tout cas j'avais un ordinateur et je n'utilise plus cet ordinateur qui est CD donc je vais devoir les écouter. Mais voilà, pour l'instant je n'ai fait que lire en fait les passages écrits entre les chansons puisque effectivement on a De Libible qui fait le fil conducteur entre les différents personnages. Et j'ai trouvé ça intéressant même si j'ai trouvé que le ton était parfois un peu difficile à capter pour des enfants. Peut-être qu'à lire à l'oral c'est plus intéressant mais en tout cas c'est une histoire assez longue puisqu'elle fait une centaine de pages avec les chansons. Mais voilà, je ne dirais pas que je suis assez perplexe mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a d'autres... C'est un support intéressant mais ce n'est pas mon préféré pour parler de la Bible et des personnages de la Bible. Mais à voir avec les chansons parce que peut-être qu'avec les chansons ça offre une autre dimension qui sera peut-être plus intéressante que juste la version écrite. Deuxième livre jeunesse du coup que j'ai intercalé pendant mes lectures. Je fête ma première communion, 5 belles histoires à travers les siècles de Anna Curion, Amand et Amandine Vanert aux éditions Emmanuel Jeunesse. J'ai beaucoup apprécié... Désolée il y a la lumière qui se reflète dedans. Ces récits sont très beaux, j'ai déjà beaucoup apprécié les récits de Noël et encore une fois voilà je trouve les dessins d'Amandine Vanert très beaux. Et j'ai beaucoup aimé les histoires d'Anna Curion qui elle, comme les récits adultes, implique d'avoir une discussion avec l'enfant et de réfléchir avec lui sur ce qu'il vient de lire. Et ça j'aime beaucoup parce que du coup ça ouvre à la discussion et au partage avec les enfants ou les adolescents parce que voilà c'est pour des enfants, des pré-ados même parfois peut-être. Donc je trouve ça chouette et je trouve que c'est un très beau livre. Et ouais, je vois l'image derrière et en fait j'étais très touchée par l'histoire dans laquelle est cette image. Donc voilà, je vous le conseille si vous voulez un livre à offrir pour un enfant ou un jeune ado qui va fêter sa première communion. C'est un très joli support je trouve. Aussi pendant ce mois de mai j'ai écouté beaucoup de romans audio, ça m'arrive très très rarement d'en écouter autant. Mais en fait après Vert Cottage et puisque j'avais découvert en fait le cozy crime grâce à Margot et Jean Lemoyle, et bien je me suis lancée dans une nouvelle série que je pensais pas du tout appréciée à ce point là. J'ai téléchargé le tome 1 des enquêtes d'Anna Swensen, donc de Johan Fleck, lui par Flora Brunier. Et j'ai tellement apprécié que j'ai écouté le tome 1, j'ai téléchargé et écouté le tome 2, j'ai téléchargé et écouté le tome 3, et j'ai téléchargé le tome 4 que je suis encore en train d'écouter. Vraiment là j'ai beaucoup beaucoup apprécié découvrir cette héroïne Anna Swensen qui s'occupe de faire ses cookies dans sa boutique le cookie jar et qui va se retrouver en fait mêlée à une enquête policière et elle va résoudre voilà. Je vais pas vous dire que c'est un peu un style à la arabesque mais si en fait et avec une jeune femme qui est... enfin voilà, arabesque c'est une vieille madame. Là on a effectivement Anna Swensen qui est l'aînée de trois filles, que sa mère veut absolument caser. Il y a un espèce de triangle amoureux qui parle moyen mais qui est quand même intéressant entre Norman le dentiste et puis Mike le policier. Donc voilà on a une héroïne qui est assez forte et indépendante et j'aime beaucoup la suivre et j'aime bien découvrir du coup le côté policier. ça m'intéresse bien, je me laisse très facilement porter et puis voilà je me suis prise d'affection en fait pour ce contexte. Et cette histoire en fait qui se passe quelques années en arrière puisque c'est le début des portables et des ordinateurs aussi. Donc voilà c'est assez drôle de découvrir ça et en plus de ça on a droit en fait à des recettes qui sont intercalées entre certains chapitres. Un peu comme dans la petite boulangerie du bout du monde ou au rendez-vous au cupcake café de Jenny Colgan. On a des recettes qui sont intercalées dedans. Je trouve ça dommage du coup de ne pas pouvoir m'arrêter, de ne pas pouvoir les lire parce que j'écoute en format audio. Mais si un jour je trouve, peut-être que si je trouve les livres en papier je les prendrais juste pour pouvoir dénicher les recettes qu'il y a à l'intérieur parce que ça me fait vraiment envie. Et voilà je ne peux que vous conseiller parce que la narration est top et puis parce que l'histoire est vraiment hyper intéressante. Je trouve ça très chouette et j'ai déjà précommandé le tome 5 qui sort fin juin. Donc comme j'ai bientôt fini le tome 4, il va falloir que je m'occupe entre les deux. Et je pense qu'effectivement je vous disais que je n'avais pas avancé sur le volume 2 de l'évangile tel qui m'a été révélé de Maria Valtorta. Bah ça sera l'occasion ! Et enfin le dernier livre de ce mois de mai ça a été Il suffira d'un signe de Anna Curien donc aux éditions Kassar. Donc c'est lié aux éditions Emmanuel. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre que j'attendais avec impatience parce que j'aime beaucoup cette collection et ce qu'ils font. Donc voilà vous voyez en fait rien que la couverture dit en fait de quoi ça va parler. C'est qu'effectivement il suffira d'un signe mais généralement on voit pas le signe qu'il faut. Enfin bref on s'y prend mal. Et en fait on a dans cette histoire Dieu qui parle aux apôtres au ciel et qui parle effectivement des signes que les hommes ne comprennent rien. Que voilà et puis les apôtres sont même en fait c'est pas si évident que ça. Et puis on va partir dans des rétrospectives avec différents personnages. Et là où Dieu en fait est intervenu à donner des signes. Et on va tirer des leçons avec les apôtres qui ne comprennent pas forcément les choses. Ou même d'autres saints qui débarquent. Et ça donne des scènes très cocasses. Et j'ai beaucoup aimé le ton qui est employé et les petites histoires qui sont présentées. Qui donnent aussi matière à réflexion et qui donnent envie de revenir juste pour se poser et se dire Est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce que je peux tirer de là dedans aussi ? Donc voilà j'aime beaucoup ça et vraiment je peux que vous le conseiller parce que ça a été un très chouette moment qui m'a fait aussi éclater des rires par moments. Mais voilà c'est un roman qui est plein de qualités, qui est court, qui fait 170 pages et qui ne peut que nous apporter plein de choses. Donc voilà il faut le lire, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà c'est la fin de ce bilan lecture. J'ai eu l'impression de ne pas lire beaucoup pendant le mois de mai je vous l'ai dit. J'ai quand même présenté un certain nombre de bouquins mais j'ai eu l'impression un peu en fait de stagner sur les mêmes choses. Donc j'espère que je n'aurai pas la même impression pour le mois de juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées. Si vous les connaissez, si elles vous font envie ou pas du tout. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo pour la semaine prochaine. Donc si vous avez des thématiques que vous voudriez voir abordées sur la chaîne, n'hésitez pas à les préciser en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi fait de belles lectures pendant le mois de mai. Dans l'immédiat je vous souhaite d'excellents rêves et qu'ils soient en mots ou non. Et je vous remercie encore une fois d'être là avec moi.